Mon frère Julio, bonsoir la famille, je prends la parole en tant qu'un membre, un des amis de Nancy. Je suis désolé parce que Nancy est vraiment ici au milieu de nous, elle assiste à beaucoup d'activités, que ce soit les anniversaires ou bien que les naissances de bébés. Et ce message a été annoncé dans le site internet et que la présence de tous se fait vraiment sauter. Il y en a ici qui ont perdu même leurs parents, elle aussi, elle était là. Et moi, je les ai appelées au téléphone pour dire que notre soeur a décidé que nous allons nous réunir à sa mémoire. Je ne les vois pas ici aujourd'hui, ce n'est pas bien. Nous ne pleurons pas pour nous qui vivons, nous pleurons pour ceux qui sont déjà bons. Alors, si ce soir, nous prenons une minute de silence ou bien nous perdons une heure de temps pour venir à sa mémoire, je crois que c'est pour nous déjà, pour nos refusions. Donc, elle a été malade, elle m'a appelé, elle m'a dit que ça ne va pas parce qu'ici en Turquie, j'ai accouché, mais je ne me sens pas très bien. Et si jamais ça continue, ça persiste que je perde ma vie, ne laissez pas l'enfance. Elle dit qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu peux aller jusque-là ? Elle dit que non, parce que ici, on ne veut que me mettre les perfusions, les perfusions, et je ne comprends pas pourquoi. Parce que je ne me sens pas malade et les gens ne me font que me mettre les perfusions sur moi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, mais il y a quoi ? Je pose la question, pourquoi ils ne font que te mettre les perfusions ? Ils disent que c'est parce que, elle dit qu'elle les a posé la question, elle dit qu'ils veulent le bébé, parce que le bébé a les papiers, elle n'a pas de papiers, donc on doit le déporter. Elle dit que, mais tiens, j'ai mes papiers, je suis entré, s'il y a un visa, on dit que ton visa, il y a pédémié. Elle dit que, bon, dans ce cas, s'il faut que vous me déportez, vous allez me déporter à mon bébé. Ils ont refusé. Elle a insisté, elle a appelé certains Camouns à Istanbul. Les frères anglofones et francophones, certains sont venus, ils ont fait des bruits à l'hôpital, ils ont appelé la police, l'hôpital a appelé la police, et on les a ramassés, eux tous. Ceux qui n'avaient pas les papiers sont partis au camp, ceux qui avaient les papiers, on les a laissés les rentrées sur Istanbul. Alors, il y a un ami, après deux semaines, qui m'appelle, toujours là-bas, un ami de Nancy, qui m'appelle pour me dire que, mes grands frères, elle dit que Nancy, moi, je m'ai appelé, mais son camp ne va pas. Je me dis que, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit que, elle ne reconnaît plus personne. Même moi-même qui suis à côté d'elle, son patron, c'est l'enfant, elle ne me connaît pas. Je me dis que, mais pourquoi ? Je me dis que, la façon qu'on l'a torturé, après, on l'a volé à l'hôpital, je me dis que, où est l'enfant ? La première question que je lui pose, où est l'enfant ? Il me dit que l'enfant est dans un autre centre qu'on a mené là-bas. Je me dis que, où ? Il me dit que, dans un centre des enfants au Gabon. Je me dis que, elle a la main, elle est ici, elle est moi-même, là où je te parle, elle ne me reconnaît plus. Dans ce cas, demandez aux autorités, comme ça ne se fait pas tout, demandez aux autorités qu'il faut qu'ils vous déportent dans votre pays. Là, on doit s'occuper, on va voir ce qu'il y a lieu de faire. S'ils acceptent déjà votre déportation, on va voir ce qu'il y a lieu de faire. Chose surprise, il me rappelle, c'est moi-même, il m'a dit qu'ils ont refusé la déportation. Il m'a dit, quelqu'un est malade, elle demande qu'elle va rentrer, on va lui dire qu'il faut qu'on lui déporte, c'est-à-dire que vous refusez, pourquoi ? Il dit qu'il ne sait pas, lui-même, il est malade, il dit que ça ne va pas, lui-même, il a son état même, ça ne va pas là-bas. Et c'est ça qui est notre sorti, même dans Camébi. Les mêmes choses dont je vous dis. Les Turcs sont des gens vraiment méchants. Tu ne peux pas être dans un pays où tu te sens plus bien, tu veux rentrer chez toi, on refuse de...